De cette façon, surtout que ce soir, on a quand même vu deux belles équipes sur la glace. Malheureusement, on ne voit pas non plus que ce soit les deux côtés, mais ça a été quand même assez difficile au point du arbitrage. Je pense qu'on a quand même besoin de se parler de tout cela, ou de faire appel à beaucoup plus de communication. Peu importe, ce n'est pas à cause de la défaite ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus à cause de l'arbitrage qu'on a perdu ce soir. Je pense qu'on a vu deux belles équipes. Le soir est tombé du côté de Cholet. On a vu quelques petits déchets dans le jeu quand même. Il faut bien avoir un peu l'esprit chafouin parfois. Quelques petits déchets de jeu, tout simplement. Quand il y a deux équipes qui sont intenses, souvent il n'y a pas beaucoup de place sur la glace. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de place à un petit peu de technique ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'en certains moments, non. J'ai trouvé que pour mon équipe, on était bien en place, surtout sans le palais et c'est ce qui est important. Quand on parle de l'équipe de Nantes, on parle d'une équipe jeune le plus souvent, très jeune même. Est-ce que ce n'est pas un défaut parfois dans des matchs comme ça, à coup près, sur la fin du match ? Oui, mais bon, c'est des jeunes qui ont quand même joué en haut niveau. Sauf qu'aujourd'hui, on leur donne beaucoup plus de responsabilités. Je pense qu'ils commencent un petit peu à devenir beaucoup plus de murs qu'ils étaient un petit peu auparavant. Mais normalement, je suis très très fier de mon équipe ce soir. Je pense que pour nous, on n'a rien à se reprocher. On a fait le match qu'il fallait. On a été bien en place. Sur certaines occasions, on a été dangereux. Vers la fin, on manque un break. Et puis après, je suis allé, il y a une contre-attaque. Et puis, le match est plié. Donc, c'est vrai que sur un petit coup de ring, le match a reprisé. Bon, après, j'ai envie de dire, je pense qu'on va tourner ça au plus positif. Je pense qu'on vient d'aller chercher un point très précieux. Un point sur le deuxième du championnat. Voilà. Donc, aujourd'hui, les équipes, les grosses cylindrées, en fait, ça nous va bien. Donc, maintenant, on va se proposer demain. Et puis, on va bien se concentrer pour notre... Surtout aussi bien se préparer contre le cours de l'Oise le week-end prochain. Est-ce que vous vous sentez en danger, là, pour les payoffs ou vous êtes sera ? De toute façon, on y va match par match. Ma priorité, depuis le début de l'année, c'est qu'il y a une équipe qui est en construction. Donc, il fallait s'améliorer de match en match. Et c'est ce qu'on fait. Après, aujourd'hui, si l'équipe s'améliore, c'est sûr qu'on va faire les payoffs. Et aujourd'hui, on est dedans et je suis très satisfaisant. Ce contre un peu fougueux comme ça, forcément, ça fait, j'imagine, extrêmement plaisir. Quand on sait, en plus, la tension de tout le match juste avant. C'est vrai que c'est un soulagement de pouvoir gagner cette rencontre parce qu'on n'avait pas forcément démarré du bon bout. On n'avait pas mis les ingrédients qu'il fallait. Je dirais qu'on a fait un match un peu de reprise complètement. On ne faisait pas la bonne passe ou on ne prenait pas la bonne décision. Du coup, on se mettait un peu en difficulté. Mais en même temps, il faut rendre crédit à Nantes qui nous a mis en difficulté, qui a proposé un bon match ce soir. Donc, écoute, je suis vraiment content d'avoir gagné. On le sait, ces derbies, c'est toujours des matchs sous tension, finalement. Oui, c'est vrai que c'est des matchs sous tension, même s'il y a eu deux, trois, je dirais, petits incidents où il y avait un peu de nervosité. Mais au-delà de ça, ça a quand même joué au hockey. Il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu pour la semaine prochaine. Mais ce soir, je suis content d'avoir pris au moins d'oeuvres. Justement, on en parle de la semaine prochaine contre Anglettes. Alors là, ça va être le gros match. Oui, c'est sûr qu'on a un beau défi qui nous attend. Je dirais que nous, on va y aller vraiment sans pression. On est au-delà de nos objectifs de début de saison. On va essayer toujours de se maintenir où on est et puis de faire mieux, pourquoi pas. Donc, on ira là-bas plein d'énergie et d'envie pour ramener quelque chose. Peut-être corriger tous ces petits déchets de jeu. On en parlait tout à l'heure, justement, avec le club de vente. C'est vrai que le déchet, à mon avis, dans la semaine, ça va revenir. Les gars, ils manquent un peu de rythme, un peu de repères. La confiance en une semaine se perd vite. Donc, du fait de jouer un peu trop, je dirais, gris-gris ce soir, nous a mis un peu en difficulté. Mais je suis convaincu que la semaine prochaine, avec la victoire, la confiance va revenir. Et puis, on va faire un gros match là-bas.